Musique Nous avons seulement ajouté des petites choses qu'on n'avait pas ajouté. Alors la fin passée nous avions parlé des 1 Corinthiens chapitre 9 verset 24. Et nous avions encore parlé de ministères prophétiques pour ce temps de la fin. Nous avions démontré pourquoi nous parlons de William Branham à ce temps de la fin. Et nous avions démontré encore pour suivre Dieu, obligatoirement vous devez passer par un homme, un prophète. Nous avions lu des citations, nous avions lu des versets bibliques pour prouver ce que nous avions dit. Alors aujourd'hui nous allons terminer avec 1 Corinthiens 9 verset 24. Dans 1 Corinthiens 9 verset 24, nous avions dit que là-bas Paul, les prophètes Paul, compare les athlètes d'aujourd'hui avec deux chrétiens. Il dit que quand les athlètes courent, ils courent tous. Mais pour remporter les prix, un seul les remporte. Et là-bas, à tête montée, il a encore complété sa pensée. Il dit que les athlètes doivent courir selon les règles pour remporter les prix. Au cas contraire, à la fin de la course, ils seront disqualifiés. Donc courir, c'est bien. Pécévérer dans la course, c'est bien. Mais ils doivent courir selon les règles de jeu, selon les règles établies. Quand un athlète court en dehors des règles établies, il sera disqualifié à la fin de la course. Et nous avions dit que ça c'est du côté naturel. Parce que le naturel explique toujours le spirituel. Nous avions dit que tout ce qui existe dans le naturel existe aussi dans le spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul compare les athlètes de ce monde avec des chrétiens. Du côté spirituel, nous les chrétiens, nous sommes aussi comme des athlètes. Nous tous, nous courons pour remporter les prix. Les pentecôtistes, les nzambés malhommes, les catholiques, les protestants, tous, ils courent pour remporter les prix. Les frères du message, les frères de l'évangile éternelle, les bim, les pévianongos, tous ces gens courent pour remporter les prix. Mais nous avions dit que celui qui va remporter les prix, c'est celui qui court selon les règles de jeu. Je vais lire une citation de Frère Branham. Frère Branham dit, quand tu meurs, ta course est finie. Quand tu meurs, ta course est finie. Plus question de course pour toi. Frère Branham dit, dans l'année de Jubilé, paragraphe 182, il dit, sans doute, je m'étiendrai à la chair lorsque mon visage deviendra pâle, que mes lèvres se fermeront et je vais, point, 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 point. J'ai toujours voulu passer de la chair à la maison, dans la gloire comme cela. Un de ces jours, je prêcherai mon dernier serment. Je ferai mon dernier appel à l'hôtel. Je prierai pour la dernière personne malade. Je vais mourir. La Bible est en main, invoquant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Combattre un bon combat, terminer la course. Amen. Donc ici, Frère Branham nous montre que, quand un chrétien meurt, sa course est finie. Et pendant que nous parlons ici, il y en a qui sont en train de terminer leur course dans des hôpitaux. Il y en a qui sont en train de terminer leur course dans les communs. Il y en a qui sont en train de terminer leur course dans des accidents. On nous a parlé de la sœur Marie-Missan Moué-Barti, que son homme repose en paix. sa course est finie. Notre bien-aimé sœur Chekina, que j'aimais bien, elle est déjà partie dans la gloire, et sa course aussi est finie. Mais pour nous qui restions encore dans ce monde, pour nous qui restions encore dans cette course, pour nous qui restions encore en vie, c'est le moment de commencer de vérifier si réellement nous sommes en règle avec Dieu. C'est le moment de vérifier si réellement nous n'avons pas des ennemis de gauche à droite. C'est le moment de commencer de vérifier si réellement tu yoméries à ton mari. C'est le moment de commencer à vérifier si réellement tu aimes ta femme, tu ne trompes pas ta femme. C'est le moment de commencer à vérifier ce qu'on te prêche dans ton église. C'est le moment de commencer à vérifier ce que nous croyons. Parce que cela peut nous arriver n'importe quand. L'amour peut arriver n'importe quand. Chacun de nous connaît le jour où il est né. Mais personne ne connaît le jour où il va quitter cette terre. Chacun de nous connaît le jour qu'il a déjà fait dans ce monde. Mais le jour qu'il te reste pour vivre dans ce monde, personne ne le connaît. Peut-être il te reste deux jours pour toi. Peut-être il te reste trois jours pour l'autre. Peut-être un mois pour moi. Donc personne ne connaît le jour où il va quitter cette terre. C'est pourquoi soyons toujours prêts. Amen. Notre bien-aimé, le prophète Paul, quand il a terminé sa course, il était sûr de lui-même. Il a crié à De Timothée, chapitre 4. Paul a crié. Car pour moi, chapitre 4, verset 6. Car pour moi, j'essaie déjà de l'élimination et le temps de mon départ est arrivé. Verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Paul dit, il a combattu le bon combat. Il a achevé sa course. Il a gardé la foi. Or, la foi, c'est la parole. Donc, Paul a gardé la parole de son temps. Il a crié, j'ai combattu le bon combat. Il a gardé les promesses de son temps. Il a gardé la parole de son temps. Et il a crié, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course avec joie. Et si toi aussi, tu gardes la parole de ton temps, les promesses qui sont accomplies dans ton temps, tu vas aussi crier comme Paul un jour. Que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et remarquez au verset 8, Paul continue. Il dit, désormais, me réservez la couronne de justice que le Seigneur juste et juge me donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Mort, où est ton éguillon ? Tombe, où est ta victoire ? Amen. Donc, l'apôtre Paul, ou le prophète Paul, il était cire de lui-même. Il dit qu'il a achevé la course. Il a combattu le bon combat. Et après, il a commencé de se manquer de la mort. Il n'avait pas peur de la mort parce qu'il a vaincu. Il est en train de se manquer de la mort. C'est la première fois que je vois quelqu'un, un homme, qui se manquer de la mort. Il dit, mort, où est ton éguillon ? Mort, où est ta victoire ? Parce qu'il était sûr qu'il avait gardé la foi. Il a combattu les bons combats. Et nous aussi, si nous gardons la foi, nous aussi, si nous gardons la parole de notre temps, un jour, nous allons aussi se manquer de la mort. Nous allons dire comme Paul, mort, où est ton éguillon ? Mort, où est ta victoire ? La tombe, où est ton éguillon ? Mort, où est ton éguillon ? La tombe, où est ta victoire ? C'est ce que Paul avait dit. Amen. Amen. Donc, soyons toujours prêts. Et nous avions dit, celui qui va remporter les prix, c'est celui ou ceux qui courent selon les règles de jeu. Nous avions dit que, pour nous, le traité des règles de jeu, c'est les règles de la parole. Amen. Et quand nous parlons de la parole, nous ne parlons pas de la parole au temps de Noé. Nous ne parlons pas de la parole au temps de Vinguston ou au temps de Diegoca ou au temps de Zaché. Nous parlons de la parole pour notre temps. Quand nous parlons de la parole, nous ne parlons pas de la parole au temps de Moïse ou au temps de Zaché. Nous parlons de la parole pour notre temps. Et la parole pour notre temps, c'est toutes les promesses qui sont accomplies aujourd'hui dans notre temps. C'est ça, notre message. C'est ce que William Branham a apporté pour nous aujourd'hui. Le message de notre temps. Et c'est ça, la nourriture spirituelle au temps convenable. La parole au temps de Noé, c'était la nourriture spirituelle au temps convenable à ce temps-là. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la nourriture spirituelle au temps convenable, c'est la parole que William Branham a apportée. C'est ça, nous appelons le message de l'air, le setso. Amen. Donc, la parole au temps de Noé, cette parole a donné la vie aux gens de ce temps-là. La parole au temps de Zahí a donné la vie aux gens de ce temps-là. Aujourd'hui, cette parole ne peut pas donner la vie. Cette parole nous sert seulement des témoignages aujourd'hui. Cette parole aujourd'hui nous sert seulement de l'histoire. Mais, cette parole ne peut pas nous donner la vie aujourd'hui. La parole qui donne la vie aujourd'hui, c'est la parole apportée par William Marion Branham, le message de notre temps. Amen. Donc, c'est ça les règles de Jé. Quand nous perséphérons dans la parole, quand nous courons dans notre course, nous devons courir selon les règles de Jé de notre temps. C'est pourquoi William Branham dit, beaucoup sont déjà disqualifiés de la course, beaucoup sont déjà exclus de la course, et il va plus loin, il dit que beaucoup ne sont même pas dans cette course. Je vais lire ça rapidement. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis, paragraphe 38, fèbre, madame dit. Maintenant, je vais lire juste en bas, pour gagner le temps. Alors, on voit à travers ça que tous les crédos, toutes les églises et toutes les dénominations restent loin en arrière. Ils ne sont même pas dans, ils ne sont même pas du tout dans la course. Tous les crédos, toutes les églises, toutes les dénominations sont complètement exclues. Il n'y a absolument aucune place pour eux. Femme Branham dit, toutes les dénominations, ils ne sont même pas dans cette course. Les dénominations que nous voyons, les pentecôtistes, les nzambémalames, les catholiques, tous ces gens ne sont pas dans cette course. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Et quand nous parlons des dénominations, de faire du message, ils voient seulement les catholiques, les nzambémalames. Oui, c'est bien, mais nous aussi, nous avons des dénominations dans les églises du message. Nous avons des pasteurs dénominationnels, nous avons des églises dénominationnelles, à l'extérieur, bien écrit, tabernacle et tel, mais quand vous entrez à l'intérieur, 100% catholiques. À l'extérieur, on a écrit tabernacle et tel, quand vous entrez à l'intérieur, 100% d'ambémalames. La place du message n'est pas là. Ce sont des innocents dans ces messages. Des fois, ils lisent des citations de Frère Branham, ils peuvent aussi citer le nom de Jésus ou le nom de Frère Branham, mais dénominations 100%. Frère Branham dit, vous n'êtes pas aussi dans cette course. Beaucoup des églises aujourd'hui ne sont pas dans cette course. Beaucoup. L'effet seulement que vous êtes dénomination, vous n'êtes pas dans cette course. Un jour, nous allons parler des dénominations. Des pasteurs qui mettent leurs idées dans la parole. Ils sont nombrés. Tellement il est habitué avec Dieu. Il commence à donner des ordres dans son église, des ordres qui n'aient pas même le message de Branham, des ordres qui n'aient pas la parole de Dieu. Automatiquement, vous tombez dans les dénominations. Et vous êtes exclu de la course. Dieu n'est plus avec vous. Et quand Dieu n'est plus avec vous, il n'y a pas un vide qui reste là. Quand Dieu n'est pas là, c'est les listes, c'est les diables qui remplacent. Quand le diable est là, Dieu n'est pas là. Quand Dieu est là, le diable n'est pas là. Quand Dieu vous quitte, automatiquement, le diable est en place. Et quand le diable est en place, vous aurez toujours des miracles, vous aurez toujours des songes, vous aurez toujours des visions, il y aura toujours des prophéties dans votre église. Les gens seront aussi nombrés. Mais Dieu n'est pas là. Amen. Frère Branham dit, hier, le diable était sur les bancs, en train d'embrouiller les frères. Mais aujourd'hui, le diable est derrière la chair. Un jour, nous allons parler aussi de ça. Nous allons essayer de révéler, nous allons essayer de lire Frère Branham. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup des églises du diable, des satans. Je vais lire cette citation. Donc, la parole qui donne vie aujourd'hui, c'est la parole de notre temps, c'est le message de notre temps apporté par William Marion Branham. Et, si dans votre église, on ne vous prêche pas les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, vous êtes à danger. Si je dis « sortez de cette église », vous direz que je suis en train de chercher des brébis. Mais, je ne cherche pas des brébis, c'est Jésus-Christ lui-même qui cherche ses brébis. Et aucun pasteur a des brébis. Nous tous, nous sommes les brébis de Jésus-Christ. Je répète, si ton pasteur ne vous prêche pas les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, parmi ces promesses, nous avons Luc du 7 et 30, Zacharie 14 et 7, Malachie 4, 5 à 6, Joël 9 et 28, Apocalypse 10 et 1 à 7. Il y en a beaucoup. Si on ne vous prêche pas ça, vous êtes en danger. et « sortez de cette église ». Dieu n'est pas là. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui, ils prêchent le message au temps de Norue, le message au temps de Diego Kao, le message au temps de Livingston, le message au temps de Zahir. Dieu n'est pas avec vous. 20 ans d'existence de l'église. Quand vous entrez dans l'église, les pasteurs prêchent toujours « il ne faut pas voler, il ne faut pas se bagarrer, il ne faut pas injurier ». L'autre dimanche qui vient, vous venez à l'église, les pasteurs répètent la même chose, « il ne faut pas injurier, il ne faut pas se bagarrer ». Mais même les païens qui sont dans le monde, ils sont au courant que « bagarrer, ce n'est pas bien », « injurier, ce n'est pas bien », « voler, ce n'est pas bien ». Ils savent ça. Mais quand nous venons ici à l'église, nous n'avons plus besoin de répétition de ces choses. Nous avons besoin de la chose qui peut nous aider à sortir de toutes ces choses. Et la chose qui peut nous aider à sortir de toutes ces choses, c'est la parole de notre État. C'est le message de l'œuvre, c'est les promesses qui sont accomplies aujourd'hui. C'est ça qui donne la vie à l'épouse. C'est ce message qui chasse les démons. Nous allons lire ça bientôt. Donc si vous avez un pasteur, je répète, si vous avez un pasteur qui ne vous prêche pas les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, 20 ans d'existence de l'église, 30 ans de l'existence de l'église, on n'a jamais prêché Zacharie 14. On n'a jamais prêché l'Église du Saint-Dix-Trente. On n'a jamais prêché l'étonnerre. On n'a jamais prêché Jean 14-12, Apocalisse 10-1 à 7. Vous êtes à danger. Ce pasteur, il a été un bandit spirituel. Il est en train de vous tuer. Sortez de cette église avec amour. Ne venez pas ici. Va prier ton Dieu qu'il puisse te diriger. On a beaucoup d'églises ici. Que Dieu te dirige, que Dieu ne te dirige pas. Je suis seulement en train de vous aider. Je ne dis pas que vous venez ici. Non. Amen. Je vais lire la citation de Frère Branham. Frère Branham dit ceci. L'étonne de Satan, paragraphe 22. Parce qu'il y a des pasteurs ou il y a des églises, les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, eux, ils mettent ça au futur, ils mettent ça au passé. Frère Branham dit, ces gens-là sont en train d'adorer Satan. Je vais lire ça. Je commence, je lis verset 23 pour gagner le temps. L'étonne de Satan. Je commence au verset 22 pour une bonne compréhension. L'étonne de Satan. Ça, c'est la citation de Frère Branham. Le Dieu des sementes d'aujourd'hui, la personne vénérée des sementes d'aujourd'hui, c'est-à-dire les diables. Frère Branham dit, je recommence. Les dieux des sementes d'aujourd'hui, la personne vénérée des sementes d'aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans le savoir. Vous êtes dans l'église, vous chantez, vous écoutez la parole de Noé, la parole des Hachers, vous êtes en train d'adorer Satan sans le savoir. Frère Branham dit, sans le savoir. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église, ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, vous dites, mais un instant, nous prochons la parole. Reportez-vous à mon texte ici, de ce soir. C'est Satan qui est le premier à prêcher la parole à Ève. Dieu a dit, voyez-vous, c'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'écriture qui s'applique au jour actuel. C'est-à-dire, la parole qui s'accomplisse aujourd'hui, vous, vous le mettez au passé ou au futur, vous êtes en train d'adorer Lucifer, le diable. Il vous dirait que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Il vous dirait que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ce jour-ci, alors là, ça s'applique à un autre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça. Voyez-vous, c'est d'amener les gens à les croire de cette façon-là, c'est tout. En effet, vous ne pouvez pas arrêter une seule parole ni ajouter une seule parole, mais c'est ce qu'il fait. Amen. Donc, les promesses qui sont accomplies aujourd'hui, vous l'en mettez au futur ou au passé, Fabre-Alain dit vous êtes en train d'adorer Lucifer. De Basté qui ajoute leurs idées dans la parole, où il y aurait quelque chose dans la parole apportée par William Branham. Fabre-Alain dit vous êtes en train d'adorer Satan, les diables. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup des églises qui adorent Satan. quand vous avez votre pasteur et qu'il est en train de faire des choses dans l'église qui n'est pas la parole, qui n'est pas les messages, comprenez directement que vous êtes en train d'adorer Satan dans cette église. Même s'il y a des miracles, même s'il y a des prophéties, même s'il y a des signes, des prodiges, Dieu n'est pas là. Ces choses vont arriver pour compléter seulement une écriture un jour. L'écriture qui dit il y aura des gens qui viendront seigneur, 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 nous avons fait des miracles à ton nom, seigneur, nous avons prêché la parole à ton nom, Jésus leur dira je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité? La chose vraie que tu peux faire, mais tu ne veux pas le faire. tu sais qu'il y a un message aujourd'hui nous devons tous répéter le message mais toi tu dis non je vais conduire mon église selon moi tu commences à donner tes idées tu commences à faire des choses qui n'est pas la parole dans ton église vous êtes en train d'adorer Lucifer Satan les diables c'est pourquoi aujourd'hui c'est très important avant de faire le choix d'une église ou d'un pasteur il faut beaucoup prier c'est très 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 important nous ne sommes pas dans les groupes de prière nous ne sommes pas les catholiques nous sommes les gens qui ont la révélation de la parole et nous sommes bien éduqués dans ces messages pour faire le choix d'une église ou d'un pasteur il y a toujours des procédures à suivre ce n'est pas que tu viens aujourd'hui dans une église demain directement cette église devient ton église tu viens aujourd'hui dans une église après des trois jours le pasteur est là c'est mon pasteur cette église devient mon église ça c'est là c'est quand nous étions chez les catholiques c'est quand nous étions chez les nzambé malam c'est quand nous étions chez les musulmans ou quand nous étions à l'évangile éternelle mais dans le message il y a des procédures à suivre pour faire le choix d'un pasteur ou d'une église femme madame dit c'est le même procédure pour un frère qui cherche une femme c'est le même procédure pour le choix d'une épouse c'est le même procédure c'est parallèle je vais lire ça rapidement mon frère madame dit le choix d'une épouse par derrière la frère Narnassis il dit maintenant si les choses spirituelles ou les choses naturelles sont un type de choses spirituelles donc le choix d'une épouse sur le plan naturel est un type du choix d'une épouse de l'épouse sur le plan spirituel donc le choix d'une épouse dans les naturelles les procédés des choix d'une épouse dans les naturelles c'est le même procédé pour le choix d'une église ou d'un pasteur. Amen. Alors, je vais essayer de vous montrer c'est quoi le procédure pour faire le choix d'une épouse. La première procédure, c'est la prière. Deuxième procédure, fréquentation. Fréquentation. Troisième procédure, c'est la décision. Quatrième procédure, c'est l'engagement. Donc, nous avons quatre procédures pour faire le choix d'une épouse. La première procédure, c'est la prière. C'est-à-dire, tu commences à prier sans avoir une soeur. Tu prie, tu prie, tu prie. Quand tu vois une soeur, tu commences maintenant à la fréquenter. Ici, à l'étape de la fréquentation, tu commences à vérifier réellement si la soeur, c'est une chrétienne, si réellement, c'est la volonté de Dieu. Ainsi de suite. Après cette étape de la fréquentation, c'est l'étape de la décision. C'est-à-dire, ici, tu vas te décider si tu vas continuer avec la serre ou pas. Si tu vas continuer avec la serre, automatiquement, vous allez passer à l'engagement. C'est ici que vous allez prendre des engagements. C'est ici que vous allez se révolver. Le frère Prélève dit que cela va se passer devant la chaire à l'église, là où il y a des témoins. On va lire cette citation peut-être un autre jour pour gagner le temps. Alors, nous avons quatre étapes pour faire le choix d'une épouse. Et le chiffre quatre, c'est le chiffre de la délivrance. Si réellement, tu es passé dans tous ces procédures, tu as mille chances de faire un bon choix. Et Dieu est toujours avec toi. Même s'il y a des problèmes dans votre maison, Dieu est là pour vous aider. Parce qu'il est toujours derrière sa parole. Si vous avez commencé mal au début, vous allez continuer aussi d'aller mal. Si vous avez bien commencé, vous allez aussi bien continuer votre relation avec la sœur à la maison. Le chiffre quatre, c'est le chiffre de la délivrance. Alors, Femme, Madame dit, c'est le même procédure avec le choix d'une église. C'est le même procédure. Avant de faire le choix d'une église, Femme, Madame dit, vous devez d'abord prier. Après la prière, si vous trouvez une église, vous commencez à fréquenter cette église. Dans cette étape de la fréquentation de l'église, vous allez commencer à vérifier qu'est-ce qu'on prêche dans cette église. le pasteur était marié comment? Il a crié le message où? Qui était son pasteur? Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de pasteurs Meshisedek. Ils sont sortis dans le Méa. c'est votre droit de connaître d'où vient votre pasteur, qui était son pasteur, son église était où, l'a crié où, quand. C'est très important. Sinon, vous aurez un démon derrière la chaire. Frère Bramme dit, et tu ne le sais pas. Dans cette étape de fréquentation, vous allez aussi vérifier la vie de pasteur, comment il conduit sa maison. C'est très important. Et encore, c'est votre droit de demander à ce pasteur-là qu'il vous explique un peu son expérience avec Dieu. Comment Dieu l'a appelé au ministère ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sont mis eux-mêmes. Il y a d'autres et on les a mis. Parce que, bon, j'ai un petit de confiance. Je vais les placer quelque part dans cette église-là. Je vais placer l'autre dans cette église. Il y en a beaucoup où on les a placés seulement. Mais Dieu ne les a pas appelés. C'est un droit quand tu fréquentes une église avant d'arriver ici à la l'engagement ou à la décision. Tu dois d'abord vérifier comment Dieu a commissionné ces pasteurs-là. La Bible dit que le naturel explique toujours le spirituel. Le naturel, c'est une Bible qui nous explique Dieu. Tout ce qui est dans le naturel existe aussi dans le spirituel. Dans le naturel, quand tu vas dans une entreprise, tu ne peux pas venir, tu entres dans l'entreprise, tu commences directement à travailler. Non, il faut qu'on puisse t'engager d'abord et le poste de la compagnie te dira ce que tu vas faire. Toi, tu vas commencer à soulever peut-être des cartons. Toi, tu vas commencer à laver les assiettes. Donc, le poste va te commissionner dans cette entreprise. Il va te donner ton travail à toi. Et c'est la même chose avec le ministère. Quand Dieu t'appelle, il doit te dire ce que tu vas faire pour cette épreuve-là. Quand je suis en train de parler ici, il y a des questions qui se posent dans les guerres de Jean. Mais lui qui parle, est-ce que Dieu l'a appelé? Un grand, un grand, un grand témoignage de moi-même et beaucoup aussi Dieu les a parlés pour moi. Mais moi-même, je ne parle pas des autres. Mais moi, j'ai un grand témoignage. Moi. Je sais ce que je suis en train de faire. Alors, dans cette étape de la fréquentation, un jour, je vais témoigner. Je vais faire une vidéo pour ça. Je vous dirai comment Dieu m'a commissionné, comment Dieu m'a appelé et qu'est-ce que Dieu m'avait dit. Et Dieu m'avait même montré les gens que moi, je veux conduire. Moi, je lisais à Dieu, mais comment je veux conduire ces gens? Je ne parle même pas bien français. Dieu m'a donné un bâton. Il m'a dit qu'il calme comme ça. Un bâton. Il m'a dit qu'il va les conduire avec ces bâtons. Bon, ce n'est pas pour aujourd'hui. Un jour, je ferai une vidéo pour ça. Alors, c'est au droit de vérifier comment Dieu a appelé ces pasteurs-là. C'est très important. Sinon, vous aurez un démon derrière la chaîne. Frère Branham dit celui qui vous prêche s'il n'a pas le ministère, il est en train de vous maudire. Nous ne sommes pas dans les chers de dénomination et vous faites des choix de l'église britannement. Oh non, ce pasteur devait mon pasteur. Cette église devait mon église. C'est là qu'elle procédit. Vous, les gens du message de l'heure, vous avez fait vos choix comment. Le pasteur peut être bon, il peut être aussi commissionné par Dieu, mais s'il n'est pas le pasteur que Dieu a prédestiné pour toi, si toi, tu n'es pas la brebis que Dieu a prédestiné pour ce pasteur-là, vous aurez toujours des problèmes. C'est pourquoi il faut passer par ces étapes et Dieu va diriger tes pas vers ton pasteur. Amen. Amen. Donc, c'est ça le procédé. Nous avons dit que beaucoup aujourd'hui adorent Satan dans les églises. Et le diable aujourd'hui, il est derrière la chair. Femme Rélam dit ceci. Les choix disent les forces. Paragave 40 jusqu'en bas là-bas. Femme Rélam dit quand vous avez un pasteur, tout ce que ce pasteur a, c'est ce que vous serez aussi. Tout ce que ce pasteur a, c'est ce que vous serez aussi. si ce pasteur, quand il prêche, il bouge souvent la tête comme ça, vous verrez, il y aura beaucoup de frères aussi qui vont commencer à faire ça. Si votre pasteur est un pédic, il est en train de vous communiquer aussi son pédicité. Il y aura beaucoup, beaucoup dans cette église-là qui seront des impédiques. si votre pasteur est un sorcier, il est en train aussi de vous en foutre sans le savoir. Vous avez toujours de mauvais songes. Quand il consacre l'enfant, vous croyez qu'il prie Dieu. Il est en train d'en foutre l'enfant sans le savoir. Si ce pasteur ne vit pas la parole, dans cette église-là, il y aura aussi des gens qui ne vit pas la parole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons des pasteurs qui sont en train de former des robots dans l'ex-église, qui sont en train de former des extraterrestres dans l'ex-église. Les gens qui peuvent se bagarrer facilement, les gens qui peuvent escroquer facilement, mais ce sont des chrétiens. La vie n'est pas là. On prêche des mystères dans l'église, mais les gens ne vivent pas la parole. Frère Pranam dit qu'il faut regarder la chaire. Il y a quelque chose qui ne va pas là-bas dans la chaire. Souvent, Frère Pranam dit que ce n'est pas le problème de prévue. C'est dans la chaire. Amen. Donc, c'est très important pour faire le choix d'une église ou d'un pasteur. c'est très très important. Amen. Amen. Donc, nous ne sommes pas chez les Nzambé, madame, nous ne sommes pas chez les catholiques où on fait des choix brutalement, on fait des choix n'importe comment. Nous, nous sommes dans les messages de l'air. Nous devons respecter les messages, nous devons suivre les procédures du message. Amen. Alors, nous avions dit que celui qui remporte les prix, c'est celui-là qui court selon les règles. Et les règles de la parole, nous avions dit que c'est les promesses qui sont accomplies aujourd'hui. C'est les messages de l'air. Et dans ces messages de l'air, ou dans la Bible, pardon, Dieu a établi aussi des règles. Pour passer directement à Dieu, obligatoirement, vous devez passer d'abord par un prophète. Quand vous croyez à ce prophète, automatiquement, vous croyez à Dieu. Parce que quand Dieu envoie un prophète, il devait être avec ce prophète. Quand Dieu envoie un prophète, il lui donne tout dans sa main. il lui donne le pouvoir de sauver les autres. Au temps de Noé, par exemple, c'est Noé qui connaissait ce que Dieu voulait faire à ces temps-là. Dieu a tout donné à Noé. Si vous passez à Noé, vous êtes sauvés. Vous ne passez pas à Noé, vous êtes perdus, vous êtes détruits. Noé à ces temps-là, c'est lui qui avait la révélation de la parole. Une seule personne, pas deux. Noé à ces temps-là, c'est lui qui avait la clé du salut. Noé à ces temps-là, c'est lui qui était la porte du roi du ciel. Noé à ces temps-là, c'est lui qui avait la porte du ciel. vous négligez Noé, vous négligez les salis, vous négligez le ciel, vous négligez tout, et vous négligez même Dieu. Ceux qui ont pris le message de Noé, ils étaient sauvés. Ceux qui ont refusé, ils étaient détruits. Donc, Dieu donne toujours le pouvoir à son prophète. vous passez à travers les prophètes, vous avez la vie. Vous ne passez pas, vous mourrez. Au temps de Moïse, c'était la même chose. Quand Dieu a envoyé Moïse, Dieu était avec ses Moïses. Vous êtes avec Moïse, vous êtes sauvés. Vous n'êtes pas avec Moïse, vous serez détruits avec Pharaon. Et nous avions montré aussi que quand Dieu avait envoyé Samuel, Dieu était avec Samuel. Quand les gens ont refusé Samuel, automatiquement, ils ont refusé Dieu. Quand Dieu était descendu, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Donc, le prophète devient toujours un avec Dieu. Alors, nous arrivons vers la fin. Nous allons maintenant parler de quelque chose dans Malachie 4. Malachie 4, chapitre 1 à 6, Malachie nous parle du jour de l'éternel. Nous avons dit que le jour de l'éternel, c'est le jour de la colère de Dieu. C'est le jour où Dieu va frapper toute la terre. Ce n'est pas un jour où les gens vont commencer à rire comme ils rient aujourd'hui. mais c'est le jour où les gens vont commencer à pleurer. Nous avions dit que tout ce que tu fais en cachette, Dieu te voit et ce jour t'attend. Le jour de la colère de Dieu. Ton enfant là, tu savais que ce n'est pas l'enfant de ton mari, tu gardes les secrets, ce jour t'attend. toi qui se moque des prophètes, toi qui critiques le message, toi qui critiques William Branham, ce jour t'attend. Un petit témoignage, un jour j'étais en Afrique, il y avait un frère de l'évangile éternel, je ne vais pas citer les noms, ce frère là, quand il m'a vu, il a commencé à se moquer du message, il a commencé à se moquer de Branham, il a commencé à prononcer des paroles très dures pour William Branham et pour son message. Il amène un jury à la colonne de fées qui était sur la tête de William Branham. Moi, j'étais calme et je regardais. J'ai dit au frère même, si tu veux un jury, il faut un jury, Branham n'est pas ici. Pourquoi tu es jury Branham et pourquoi tu es jury la colonne de fées? J'étais triste, je regardais les frères, j'avais pitié de lui parce qu'il était dans l'ignorance. Et pendant qu'il critiquait, pendant qu'il est jurieux, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Dis-lui qu'il est mort. » J'ai résisté. La deuxième fois, la voix me dit « Dis-lui qu'il est mort. » J'ai résisté. La troisième fois, quand la voix me dit « Dis-lui qu'il est mort. » Je comprends que ça c'est Dieu parce que Dieu est toujours parfait en toi. Alors, je me suis accroché vers les frères. Je lui ai dit dans le calme et ceux qui étaient à côté n'avaient pas entendu ce que j'avais dit. J'ai dit au frère « Dieu m'a dit qu'il est mort. » « C'est fini pour toi. » Le frère a commencé à rire. Il a ouvert sa bouche grande. Il a commencé à rire. J'ai dit « Non, si je reste ici, ce frère aura des problèmes. » Alors, j'ai commencé à partir. Quand j'ai fait cinq mètres comme ça, les frères commencent à venir vers moi avec une vitesse terrible. Je me suis arrêté. Les frères sont venus et me disent « Frère, en tout cas, pardonne-moi, j'ai mal fait. » Moi, je lui ai dit « Mais comment tu sais que tu as mal fait ? » Il m'a dit « J'ai senti quelque chose d'étrange dans mon corps. Pardonne-moi, frère. Pardonne-moi. » je dis « Non, frère. » Il faut demander pardon à Dieu. Ce message, ce n'est pas mon message. Ce prophète, ce n'est pas mon prophète. C'est le message de Dieu, c'est le prophète de Dieu qui est ingérié. Demande pardon à Dieu si cela est possible. Alors, j'ai laissé le frère. Je suis parti. J'étais avec un frère à côté de moi. Je dis à ces frères-là, ces frères-là, il va mourir. La voix que moi, j'ai entendue, c'est la voix de Dieu. Je dis au frère de dire à personne. Un jour passé, deuxième jour, si je ne me trompe pas, c'était mardi. J'étais avec le frère le dimanche. Un mardi, on nous appelait pour nous dire que le frère Tel est mort. Comment il est mort ? Il a fait bon, je ne vais pas le dire sinon, beaucoup vont comprendre que je n'ai pas rien à qui. Alors, le frère est mort. Il est mort à 11h, à 13h. il était pourri. Son corps était pourri. Il y avait des chics qui commençaient déjà à sortir dans son corps. Il était pourri. Il y avait une odeur terrible. Il est mort à 11h. Pourri à 13h. Et les responsables de l'ex-église, ils ne pouvaient même pas prendre le corps pour mettre dans les cercueils. Ils sont allés payer les comment on les appelle? Les Yankees les firmeurs de chanvre ils ont payé l'argent et le firmeur de chanvre est là, ils sont venus, il a pris le corps et ils a mis dans les cercueils. Et quand ils ont mis le corps dans les cercueils ils ont emmené les cercueils jusqu'à l'église. ils ont commencé à tourner l'église comme ça, en chantant des bêtises un frère qui est mort, on chante des bêtises on chante des choses un peu bizarres là et moi j'étais venu dans les deuils parce qu'on ne pouvait même pas garder le corps, parce qu'il était déjà pourri alors on a directement amené le corps au cimetière quand je suis retourné chez moi pendant la nuit, on m'a montré encore le frère il était dans le tourment terrible et j'étais triste j'étais aussi dans cette évangile éternelle tout ce vieux là pasteur Bruno docteur Carlo, c'est mon vieux que j'aime très bien c'est vraiment une famille mais quand il faut attaquer là j'enlève les gants mais c'est une famille ce sont mes vieux que j'aime très bien les frères Jidé et les autres sont déjà partis vraiment j'appelle tous ces gens là à se répentir le message qu'ils ont c'est le message de William Branagh c'est lui qui a commencé c'était vrai ce n'est pas docteur Carlo mais c'est les frères Bovins qui étaient déjà morts et lui aussi quand il était mort il est mort à midi à 13h il est pourri complètement ça c'est une malédiction c'est lui qui a commencé avec l'évangile éternelle il était à Chekina et après tellement il connaissait beaucoup il avait une grande connaissance il ne venait plus à l'église il est resté chez lui les frères ont commencé à venir chez lui pour lui dire que non il faut retourner à l'église lui il disait au frère que non je ne vois plus qui va encore me prêcher je connais presque tout il a commencé l'église ainsi de suite et le docteur Carlo il était son petit de confiance mais celui qui a commencé c'était vrai c'est Bovins ça il est déjà parti docteur Carlo a pris des relèves les pasteurs Brunon les pasteurs Ejidé Cassi les autres qui sont déjà partis qui encore les frères ou Tété mais c'est lui qui a commencé cette oeuvre cette oeuvre frère de Chekina rétrogradée et aujourd'hui sa femme est retournée dans les messages elle est maintenant notre soeur elle est à Réguigny et elle pleure pour les gens de l'évangile éternelle ces gens ont modifié les messages de William Branagh moi j'étais là dedans je sais ce que je parle avec des preuves à l'appui ce n'est pas notre message d'aujourd'hui c'était seulement pour faire une parenthèse parce que ces gens crient beaucoup quand ils lisent la Bible la Bible que nous voyons là c'est ce que Dieu voulait dire ce n'est pas ce que Dieu a dit et ils sont dans ce que Dieu voulait dire mais nous dans le message nous sommes dans ce que Dieu a dit que le Seigneur vous bénisse alors Malachie 4 pour gagner le temps la Bible nous parle dans Malachie 4 Malachie nous parle du jour de l'éternel Amba la Bible dit Souvenez-vous de la loi de Moïse mon servitaire ok je prescris en horaire des ordonnances Souvenez-vous de la loi de Moïse mon servitaire voici je vous envoie les prophètes donc Dieu voulait attirer notre attention sur Moïse il voulait seulement dire que ce que je fais avec Moïse je le ferai aussi avec cet Élie de Malachie 4 et nous avions dit que quand Dieu est en vrai prophète il ne reste pas il est toujours avec ses prophètes et Fabre-Brahman nous dit que Élie l'Élie de ce jour c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'Élie de ce jour c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même voici je vous envoie Élie les prophètes donc Jésus-Christ aujourd'hui il viendra comme un prophète et Branham il a seulement voilé Jésus-Christ Branham il a seulement emprunté son corps à Jésus-Christ mais le vrai prophète de l'heure c'est le Seigneur Jésus-Christ mais caché dans William à l'heure de Branham parce qu'il se cache toujours au temps de Noël il était caché au temps de Moïse il était caché nous avions expliqué ça la fois passée donc on n'a pas le temps encore de retourner sur ça voici je vous envoie Élie le prophète l'Élie de ce jour fait Branham dit c'est le Seigneur Jésus-Christ par un fait Dieu voulait seulement dire que voici je viens moi-même c'est pourquoi quand vous ingiriez William Branham quand vous ingiriez le message vous ingiriez Dieu lui-même aujourd'hui nous sommes sûrs que nous sommes dans les vrais nous avions expliqué la fois passée nous avions expliqué la fois passée pourquoi nous parlons de Branham pourquoi nous disons que c'est lui l'Élie de ce jour nous avions dit que Branham Dieu a caché sa vie où l'Élie de ce jour les prophètes de ce jour l'Élie qui devait venir Dieu a caché toute sa vie dans ses versets Malachie 4, 5 à 6 Dieu a caché même sa date de naissance dans ses versets Malachie 4, 5 à 6 5 à 6 nous avions dit que Branham est né le 6 avril à 5h du matin donc ça c'était la naissance de William Branham et il est mort à 56 ans il est né le 6 4 mois à 5h du matin il est mort à 56 ans nous voyons que sa naissance et sa mort étaient cachés dans ses versets et nous avions encore dit que Branham n'est pas Dieu il est prophète déjà ces versets nous disent que Branham ne sera pas Dieu c'est un prophète le lui de Malachie 4 qui va venir ne sera pas Dieu ça va être un homme comme toi et moi un prophète un homme comme toi et moi les chiffres 6 nous avions dit que c'est le chiffre bon les chiffres 5 c'est la grâce et les chiffres 4 c'est la délivrance par là Dieu voulait seulement dire que cet homme élu de Malachie 4 cet homme il sera délivré par la grâce de Dieu or Dieu n'est pas délivré par la grâce mais ce sont des pécheurs qui sont délivrés par la grâce donc William Branham n'est pas Dieu c'est un serviteur de Dieu comme Moïse comme Esaïe comme Noé alors Branham Branham est mort en 1900 pas mort parce que les chrétiens ne meurent pas il est parti dans la gloire en 1965 cela prouve déjà que cet homme de le prophète William Branham il est dans la gloire parce qu'un frère m'avait posé une question de savoir si vraiment Branham est là Branham est là parce que lui-même il nous dit quand nous mourrons là-bas nous aurons 21 ans chaque personne aura 21 ans d'âge si dans le monde tu avais 80 ans 50 ans 100 ans là-bas si tu étais chrétien si tu croyais en son message là-bas tu auras 21 ans un vieux papa qui était dans les messages dans ce monde quand il va mourir là-bas il aura 21 ans et Branham lui-même quand il était mort on a des photos il était retourné comme un enfant de 21 ans même sa calvitie était disparue il était devenu comme un jeune homme de 21 ans on a des photos et cela nous a assuré que cet homme est là même cette date nous dit déjà que Branham a 21 ans là-bas Dieu a tout caché ici si tu fais 1 plus 9 c'est 10 6 plus 5 c'est 11 ça nous donne 21 ans donc Dieu voulait seulement nous dire que cet homme est mort en 1965 il est retourné à l'âge de 21 ans comme lui-même il avait dit Amen donc 1965 1 plus 9 10 6 plus 5 11 ça nous donne 21 ans et même son nom William Marion Brana a 7 chaque nom 7 lettres 7 lettres 7 lettres si tu fais 7 lettres là dans chaque nom tu fais 7 lettres fois 3 ça nous donne toujours 21 ans et c'est lui qui était arrivé à la maturité c'est lui la germe agitée c'est lui qui est arrivé le premier à maturité et cela prouve que les restes aussi aura 21 ans quand ils vont mourir et les restes aussi ils seront sauvés les restes aussi ils vont venir aussi à maturité quand ils vont mourir ils auront aussi 21 ans c'est ça notre assurance et nous avons dit que Elie de Malachie 4 il est le dernier le dernier prophète pour l'église du Seigneur Jésus Christ Elie de Malachie 4 il est le dernier pour l'église du Seigneur Jésus Christ pour gagner le temps je vais lire ça rapidement avant de lire ça nous avons dit la fois passée celui qui a commencé la foi c'était Abraham celui qui a commencé la foi c'était Abraham et dans Abraham celui qui a commencé la foi c'était Abraham et vous verrez que le nom se ressemble presque se ressemble et Abraham à la fin on a H-A-M Branham on a H-A-M et quand nous simplifions ces lettres M avec M A avec A H avec H-A si nous simplifions ça nous verrons qu'ici nous allons rester avec N et chez Abraham nous allons rester avec A donc celui qui a commencé avec la foi c'est Abraham c'est Abraham ici et celui qui a terminé avec la foi c'est Branham chez Abraham quand nous simplifions les lettres il y a A qui nous reste cela nous prouve qu'il était celui qui a commencé la foi dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament chez Branham ici il y a N qui reste cela nous prouve que c'est lui qui a fini avec la foi dans le Nouveau Testament dans le Seu Testament c'était Abraham dans le Nouveau Testament c'était Branham Abraham a commencé avec la foi Branham a terminé avec la foi dans le Nouveau Testament H-A-M H-A-M et le nom se ressemble presque aujourd'hui nous avons beaucoup beaucoup de gens qui viennent juste après Branham et ils disent que Dieu leur a parlé qu'ils ont remplacé Branham et aussi sont des prophètes ça c'est contredire toutes les écritures enfin Branham dit ceci cet âge de l'église page 364 il dit c'est le dernier avertissement il n'y en aura pas d'autre donc le message de William Branham c'est le dernier avertissement il n'y aura pas d'autre la salle du trône est installée les douze fondations sont posées le riz sont pavé d'or les pontes des pères les géantes sont dressées et posées sur l'air charnière comme une pyramide elle se dresse belle et glorieuse les êtres célestes qui l'ont préparée n'en regardent de mieux et d'admission car elle brûle d'un éclat et d'une gloire qui n'ont rien de terrestre chacune des faces de sa beauté raconte l'histoire de la grâce étonnante et de l'amour de Jésus écoutez c'est une cité préparée pour un peuple préparé elle n'attend plus que ses habitants et bientôt ses dernières inonderont de joie c'est oui écoutez mais là c'est le fait prénom il dit c'est le dernier appel l'esprit ne parlera plus dans un autre âge les âges sont terminés le fait prénom dit que c'est le dernier avertissement de Dieu sur la terre l'esprit ne parlera plus pour un autre âge c'est le dernier âge le fait prénom dit l'esprit ne parlera plus dans un autre âge aujourd'hui si quelqu'un vient il dit qu'il a remplacé prénom automatiquement c'est un prophète messager c'est un prophète majeur il doit avoir un message pour donner au peuple alors que ici Dieu a déjà dit que l'esprit ne parlera plus dans un autre âge il y a une autre citation que je cherche je n'ai pas trouvé là-bas frénom dit que son message c'est le dernier message donc si quelqu'un vient il dit que Dieu m'a parlé ce que Dieu t'a parlé doit concorder avec toute la parole si ça contredit la parole automatiquement nous les mettons à côté l'esprit ne parlera pas dans un autre âge alors ceux qui viennent aujourd'hui qui disent qu'ils ont remplacé Branard ils doivent nous donner leur message c'est quoi votre message et ça Branard dit l'esprit d'Elie viendra cinq fois seulement pas six fois pas sept fois cinq fois cet esprit est envenu chez Elie lui-même après c'était Élisée après c'est Jean Baptiste et après c'est Branard et cet esprit viendra encore sur l'un des deux témoins en Israël l'esprit d'Elie viendra cinq fois seulement pas six pas sept alors si toi tu as remplacé Branard tu dois avoir aussi l'esprit d'Elie pour la sixième fois ça contredit les écroutes tu dois avoir un message ça contredit les écroutes parce que Branard dit que son message c'est le dernier message le dernier signe qu'Abraham avait vu c'était Dieu dans une chair humaine il a dissonné les pensées de Sarah qui était le type de l'épouse du Seigneur et dans notre temps nous avons le dernier signe c'est Dieu dans une chair humaine et Dieu a dissonné les pensées comme au temps d'Abraham et c'est la fin c'est le dernier signe c'était le dernier signe pour Abraham et après c'était le fils promis qui était venu et ensuite le feu qui tomba à son dos et dans notre temps Dieu nous avons vu Dieu dans une chair humaine il a aussi dissonné les pensées comme au temps d'Abraham et après c'est le Seigneur Jésus Christ qui va enlever son épouse et après les fées vont tomber donc Branham il est la dernière voix de Dieu sur la terre après Branham il n'y en aura pas d'autres même si tu regardes la photo de l'ange du Seigneur Branham était là et la colonne de feu au dessus de lui il y avait un espace entre Branham et la colonne de feu personne n'était là dans cet espace là quand il entre dans cet espace tu vas mourir parce qu'il y a une attraction terrible dans cet espace donc dans cet espace c'était un fuite c'était Branham et après c'est la colonne de feu c'est Jésus Christ lui-même il n'y en avait pas quelqu'un là au milieu Branham il est le dernier messager pour l'église il est le dernier prophète de Dieu pour l'église il est la dernière voix de Dieu pour l'église et après c'est le jugement qui va venir c'est fini Amen même dans la pyramide on commence avec Paul et on termine avec Branham et après c'est la pierre des fêtes qui coiffe il n'y a pas quelqu'un au milieu il n'y a pas quelqu'un au milieu au milieu m'envoyer non Branham il est le dernier c'est fini et c'est le dernier message et quand Branham est parti Branham ne nous a pas dit qu'il y a quelqu'un quelque part il faut l'écouter Branham nous a dit de répéter seulement les bandes répéter les bandes c'est fini il n'y a plus d'autres personnes après Branham Branham dit répéter les bandes répéter les bandes à vos églises répéter les bandes à la maison répéter les bandes même quand vous conduisez la voiture répéter les bandes au travail et quand vous répétez les bandes quand vous écoutez le message de William Branham il y a des choses qui se passent dans votre vie je crois que j'ai la citation je vais lire ça pour terminer il y a des choses qui se passent dans votre vie Feu Branham dit ceci Israël à la main rouge deuxième partie paragraphe 181 il dit ce vieil évangile m'a aidé frère quand je me suis tenu là devant des sorciers il m'a aidé quand des fous ont couru vers l'estrade disant je vais les tuer ce soir il m'a soutenu à l'heure des tentations alors que les avions piquaient du noeud et que les pilotes étaient tout pâles ce vieil évangile m'a soutenu lorsque le médecin a dit il n'a plus que trois minutes à vivre il m'a soutenu à ce moment là et maintenant encore alléluia je l'aime toujours je n'en aurai jamais assez de cet évangile Feu Branham dit que ce message là et dès quand il était devant des sorciers donc celui qui croit à ce message celui qui écoute ce message celui qui répète le ban des sorciers ne peuvent pas s'approcher de lui si des sorciers commencent à jouer avec toi il faut bien vérifier ce que tu crois peut-être que tu ne crois pas les messages tu crois la parole au temps de l'heure peut-être que tu crois la parole au temps des achats mais si réellement tu crois le message de l'heure ce message ce message là il était devant des sorciers quand il était malade à l'hôpital quand le médecin avait dit qu'il n'a plus que trois minutes à vivre Feu Branham dit ce message là il dit ce message a été Feu Branham même dans les tentations donc quand vous écoutez le message il y a quelque chose qui se passe en vous si vous voyez quelqu'un vient pour vous éloigner du message c'est très dangereux cet homme là est suspect Dieu a dit Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche pour avoir du succès Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche ce message c'est notre protection et moi aussi je dis aujourd'hui que ce message ne se loigne pas de ta bouche ce message ne se loigne pas de votre bouche méditez les jours et les nuits pour avoir du succès avec tout ce que vous êtes en train de faire que ce soit à l'église au travail partout Amen que ce message ne se loigne pas de vous dans vos églises n'éloignez pas ne vous éloignez pas du message de Frère Brennan dans vos maisons ne vous éloignez pas du message de Frère Brennan au travail ne vous éloignez pas du message de Frère Brennan même dans l'église c'est la parole j'ai la citation de Frère Brennan Frère Brennan dit écoutez le message dans l'église c'est correct mais on ne peut pas écarter les effets 4 l'avion vole qu'avec les deux jeunes les effets 4 sont là ils pressent la parole et des fois quand nous arrivons nous écoutons aussi la bande c'est la parole on ne peut pas s'éloigner du message c'est très dangereux alors même si vous écoutez les bandes de l'église mais les pasteurs ont toujours les trois de faire un petit résumé parce que ce n'est pas tout le monde qui ont la capacité de saisir ce que les prophètes a dit les effets 4 sont là pour répéter ce que Brennan a dit pour pour rassembler les citations pour faire sortir un tableau correct Frère Brennan dit le message c'est comme un jeu de bise aujourd'hui tu peux peut-être écouter une bande dans cette bande il fait parler de quelque chose mais peut-être c'est seulement l'introduction de ce qu'il parle et dans une autre bande il a développé ce qu'il a introduit dans l'autre bande et dans une autre bande quelque part là-bas il a fait la conclusion et si vous écoutez aujourd'hui la bande de l'introduction vous n'écoutez pas la bande des développements et la bande de la conclusion ça vous allez vous embrouiller et le tableau ne sera pas correct c'est pourquoi les effets 4 ils sont là après l'écoute de la bande ils doivent faire un petit résumé ils doivent rassembler les citations pour donner un tableau correct je crois qu'on est arrivé à notre temps que le Seigneur vous bénisse nous allons continuer le dimanche qui vient avec notre Seigneur notre Dieu soit béni soit glorifié toi le Dieu qui ne prenait pas d'échec le Dieu de William qui est aujourd'hui notre Dieu aussi nous te remercions pour ce temps que tu nous as pour d'enseigner pour écouter ta parole merci Seigneur notre Dieu parce que nous croyons que tu es au milieu de nous toi tu es toujours derrière ta parole pour l'accomplir tu avais dit là nous te prions Seigneur Jésus Christ d'être encore avec nous nous allons nous réunir le dimanche nous remettons encore une fois Seigneur entre tes mains Seigneur sois toujours avec nous Seigneur Dieu pour s'interpre Seigneur dirige nos pas Seigneur Jésus Christ vers des semences prédestinées afin qu'il puisse nous rejoindre dans la foi Seigneur le temps est pris bientôt Seigneur c'est la fin de toutes choses nous voulons Seigneur notre Dieu aider nos bien-aimés qui sont encore dans les boîtes Seigneur Dieu dirige nos pas vers eux Seigneur Jésus Christ et quand nous serons devant eux Seigneur bien-aimés met tes paroles dans notre bouche afin que quand nous allons parler que ces gens soient convaincis et qu'ils puissent Seigneur notre Dieu nous rejoindre dans la parole nous remettons Seigneur notre Dieu toi entre tes saints mais bénis Seigneur mes bien-aimés dans cette ville de Montréal bénis tous les bien-aimés partout dans le monde entier parmi eux peut-être il y en a qui cherchent le travail parmi eux il y en a qui cherchent la guérison il y en a qui cherchent la délivrance il y en a qui cherchent les salis il y en a Seigneur notre Dieu qui cherchent l'argent je les remets tous entre tes mains Seigneur notre Dieu afin qu'ils puissent s'accorder à chacun selon son besoin oh Seigneur notre Dieu bénis tous les pasteurs Seigneur de cette ville de Montréal bénis tous les pasteurs Seigneur du message du temps de la fin partout dans le monde entier mon Dieu me roi il y en a qui sont tombés relève-les Seigneur notre Dieu il y en a Seigneur notre Dieu qui cherchent la vérité dirige-les Seigneur notre Dieu je les remets tous entre tes mains Seigneur notre Dieu il y en a qui ont des problèmes terribles Seigneur Jésus Christ il y en a qui veulent tomber Seigneur notre Dieu il y en a Seigneur notre Dieu qui sont possédés par l'esprit de la popularité Oh Seigneur notre Dieu il y en a aussi qui sont tombés Seigneur notre Dieu pour l'amour de l'argent je les remets entre tes mains Seigneur notre Dieu afin qu'ils puissent les relever Seigneur notre Dieu bénis tes enfants partout dans le monde entier bénis même ceux qui ne te connaissent pas Seigneur Jésus Christ des païens des roches à droite Oh Seigneur notre Dieu réveille-toi afin qu'ils puissent Seigneur notre Dieu comprendre afin qu'ils puissent connaître ce que tu es en train de faire entre tes saintes mains la semaine qui vient de commencer commence avec nous Seigneur notre Dieu et termine aussi avec nous Seigneur Jésus Christ tout ce que le diable a préparé pour nous déranger dans cette semaine au nom de Jésus que cela puisse échouer soit avec nous Seigneur notre Dieu quand nous allons retourner chez nous soit avec nous partout nous allons passer garde nous Seigneur Jésus Christ nous remettons tout entre tes saintes mains ce que nous n'avons pas demandé nous te prions de nous l'accorder par ton amour dans le nom du Seigneur Jésus Christ Sous-titrage Société Radio-Canada